nerd attitude bonjour à tous bienvenue sur nerd attitude aujourd'hui avec cette vidéo je vais vous prouver que linux mit 20 est très facile d'utilisation vous n'avez pas besoin de taper des lignes de commande vous pouvez vous en servir très facilement mon père qui a 75 ans s'en sert très facilement donc vous pouvez le faire allez je vous fais voir mon tuto et comment ça fonctionne et vous verrez c'est très facile alors également dans la description je vous met un témoignage de quelqu'un à qui j'ai installé linux depuis deux ans et demi est également un tuto comment installer linux sur son pc allez c'est parti pour changer le thème de votre linux mit vous cliquez bouton droit sur l'écran changer l'arrière-plan du bureau et vous pouvez changer votre fond d'écran vous pouvez également ajouter une photo à vous dans votre dossier photo par exemple ou ailleurs et là on va changer le thème des dossiers la couleur des dossiers comme vous pouvez le voir c'est très facile à beaucoup de couleurs et beaucoup de thèmes après vous pouvez en installer d'autres vous trouverez sur internet maintenant on va aller dans le centre de contrôle vous cliquez centre de contrôle dans le menu et vous pouvez gérer beaucoup de choses avec ce centre de contrôle alors là je vous faire voir avec le pare-feu c'est pour l'activer par exemple vous tapez votre mode masse linux s'authentifier et pouvait activer désactiver votre pare-feu par exemple vous pouvez aussi régler l'affichage le bluetooth si vous en avez l'économiseur d'écran qui est très sympa sous linux d'ailleurs voilà ce que vous voulez afficher sur votre votre bureau vous avez beaucoup de paramètres possibles pour aller chercher vos documents vous cliquez sur la petite maison le home et vous pouvez accéder à vos documents qui sont classés par photo vidéo musique documents donc voilà je navigue et c'est très simple voilà une image une capture que j'ai fait de mon bureau donc comme vous pouvez le voir tout est dans le home et c'est très facile d'accès pour changer les paramètres d'affichage vous allez dans affichage dans le menu dans tout affichage et là vous choisissez votre résolution d'écran là je vais mettre en 4k conserver et là je suis passé en 4k et je reviens en 1080p très facile à mettre en place maintenant on va voir comment créer un dossier clic bouton droit tout simplement créer un dossier voilà vous le renommé là je marque wall paper pour mettre mes fonds d'écran fut mes futurs fonds d'écran et voilà c'est très très simple de créer des dossiers sous linux maintenant je vais vous faire voir comment supprimer un document donc vous prenez un document vous cliquez clic bouton droit mettre à la corbeille ou effacer c'est comme vous voulez c'est très simple voilà comment ça fonctionne vider la corbeille et voilà votre document est effacé maintenant j'insère une clé usb vous allez voir est très rapidement détecté voilà et j'accède à mes dossiers et à mes fichiers sur ma clé usb sans problème maintenant je vais vous faire voir comment installer un logiciel vous allez dans gestionnaire de logiciels dans le menu et l'interface démarre voilà et c'est classé par genre bureautique multimédia vous avez plein de d'onglet donc vous pouvez installer vos logiciels avec ça c'est pas besoin d'aller sur internet les chercher ils sont sur un dépôt sécurisé et la méthode est très facile je vais vous faire voir donc là on va chercher par exemple gimp dans graphisme voilà et là je vais l'installer je clique dessus installation le mot de passe de votre système voilà vous authentifiez s'authentifier et ça s'installe tout seul et vous le retrouvez dans votre menu installé dans graphisme voilà je le lance voilà je mets un petit lanceur dans le tableau de bord et voilà c'est parti c'est très facile d'utilisation pour ce fait sur internet c'est très facile vous cliquez mozilla là je cherche ma chaîne pour voir si elle est référencée sur bing et voilà je la trouve oui c'est très rapide linux au niveau d'une utilisation bon là je suis sur un disque dur ssd donc ça marche encore mieux forcément mais comme vous pouvez le voir c'est très facile mon petit linux mine bureau 3d en confise vous également gérer un bureau 3d alors ça le rend un peu instable je vous préviens donc c'est pour ça je suis repassé sur une version bureau classique pour la vidéo alors maintenant on va aller voir le moniteur système dans outils système moniteur système et là comme vous pouvez le voir j'ai utilise 15 giga 3 de mémoire ce qui est deux à trois fois moins qu'un windows 10 par exemple donc linux est vraiment très léger sur des petites machines ça fonctionne très bien vous pourrez aller voir le témoignage de mon ami vincent dans la description il avait un vieil ordinateur il est très content de linux smith vous pouvez également redimensionner vos icônes en clic bouton droit redimensionner l'icône et vous pouvez là je suis pour la vidéo je fais des grosses icônes pour que ça soit bien visible et vous pouvez choisir exactement la taille d'icônes que vous voulez sur votre bureau et c'est très facile et maintenant comment éteindre l'ordinateur vous avez dans le menu cliquez quitter vous pouvez le mettre en veille redémarrer annuler ou éteindre vous avez une minute pour choisir votre choix j'espère que ma vidéo vous a plu et vous a montré que linux est très facile d'utilisation vous n'avez pas besoin de taper des lignes de commandes pour vous en servir je vous dis à bientôt sur la chaîne si ça vous plaît ou les d'autres vidéos vous postez dans les commentaires les tutos que vous désirez j'y répondrai je vous dis à bientôt et abonnez-vous si ça vous a plu allez ciao rejoignez nous sur télégramme pour échanger nard attitude nard attitude la chaîne est passionné d'informatique 1